Bonjour, alors dans cette vidéo on va parler de ce qu'on appelle le théorème du reste pour les polynômes. Alors dans cette vidéo on ne va pas essayer de démontrer ce théorème, on va juste travailler un petit peu avec, voir ce qu'il veut dire et essayer de comprendre à quoi il peut servir. Et puis dans les prochaines vidéos on continuera à se familiariser avec et puis on finira par en donner une démonstration. Alors d'abord qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème du reste ? Il nous dit que si on prend un polynôme f de x, donc f de x, un polynôme, voilà. Et le théorème du reste nous dit que si on divise ce polynôme, donc si on divise f par un polynôme de degré 1, alors pas n'importe lequel, on va diviser par un polynôme comme celui-ci dont le coefficient directeur est égal à 1. Donc celui-là, x moins a, a est un réel, on va l'écrire comme ça ici, a est un nombre réel, une constante. Donc si on fait cette division de f par x moins a, le reste de la division est f de a. Donc je vais reprendre ça un petit peu. Donc on a ce polynôme f, un polynôme qu'on divise, on divise f par x moins a, où a est un nombre réel. Alors le reste, le reste de cette division, c'est f de a, voilà. Alors je te laisse reformuler un petit peu ça si tu veux. En tout cas, du coup, maintenant on va faire un exemple. On va prendre un polynôme, donc je vais prendre par exemple le polynôme f de x égale, je vais prendre un polynôme de degré 2, 3x au carré moins 4x plus 7, voilà, par exemple. Et on va le diviser par le polynôme x moins 1. Voilà, on divise f par le polynôme x moins 1. Donc là, ce qu'on va faire, c'est faire la division de f par x moins 1, et puis on va vérifier si effectivement le reste, c'est bien f de a. Alors ici, le nombre a, c'est ce nombre-là, donc ici a est égal à 1. a est égal à 1. Donc on va faire la division de f par x moins 1, et si le théorème du reste est vrai, on devrait trouver que le reste de cette division, et bien c'est f de a, c'est-à-dire ici f de 1. Voilà. Alors, mets la vidéo sur pause, calcule la division. Alors évidemment, c'est une division euclidienne de polynômes, il faut que tu saches faire ça. Si tu n'es pas encore très très sûr de toi là-dessus, je te conseille d'abord d'aller regarder ces vidéos-là, les vidéos qu'il y a sur la canne académie, sur la division de deux polynômes. Et puis ensuite, on va le faire ensemble. Donc alors maintenant, je vais le faire, en fait je vais poser la division, alors je vais l'écrire comme ça. Donc j'ai 3x au carré moins 4x plus 7, et que je vais diviser par x moins 1. Alors là, j'espère que tu te souviens, je vais aller assez vite. En fait, si je prends le terme 3x au carré que je divise par x, il me reste 3x au carré divisé par x, ça fait 3x. Donc ici, je vais mettre 3x, et du coup là, je vais écrire 3x fois x moins 1, 3x fois x moins 1, je vais l'écrire ici, et en fait je vais l'écrire en le développant. Alors 3x fois x, ça fait 3x au carré, et puis 3x fois moins 1, ça fait moins 3x. Donc ici, je vais avoir moins 3x. Et puis maintenant, je vais soustraire du polynôme qui est là, ce polynôme-ci. Voilà. Alors là, je vais le faire comme ça. Donc je soustrais maintenant les termes de même degré. Donc ici, je vais avoir 3x au carré moins 3x au carré, ça, ça fait 0, 3x au carré moins 3x au carré. Ensuite, ici, je vais avoir moins 4x moins moins 3x. Moins moins 3x, ça fait plus 3x. Donc ici, j'ai moins 4x plus 3x, ce qui me donne moins x. Et ensuite, j'ai 7 moins 0, donc là, j'ai toujours plus 7. Voilà. Alors maintenant, je vais continuer. En fait, maintenant, il faut que je divise moins x plus 7 par x moins 1. Donc là, si je prends moins x et que je divise par x, il me reste moins 1. Donc je vais avoir ici moins 1. Et effectivement, maintenant, je vais écrire moins 1 fois x moins 1, que je vais écrire ici. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Voilà. Donc maintenant, je vais, comme tout à l'heure, soustraire ce polynôme de celui-là. Et ça va me donner... Alors, je vais faire la soustraction toujours en colonne. Donc moins x moins moins x, moins moins x, ça fait plus x. Donc ici, j'ai moins x plus x, ce qui fait 0. Et là, j'ai 7 moins 1 qui fait 6. Voilà. Donc là, on a terminé. Ici, ce que j'ai écrit ici, ça, c'est le reste. Ça, c'est le reste de la division de ce polynôme, 3x au carré moins 4x plus 7 par x moins 1. Alors, comment est-ce qu'on sait que c'est le reste ? Tout simplement parce qu'en fait, on obtient là un polynôme qui a... Ça, c'est un polynôme constant. Donc on peut le voir comme un polynôme de degré 0. Et en fait, il a un degré inférieur au polynôme diviseur par lequel on divise, qui est celui-ci. Là, c'est x moins 1. C'est un polynôme de degré 1. Donc on sait qu'on arrive, qu'on a un reste quand on obtient ici un polynôme qui a un degré inférieur au polynôme diviseur, qui ici est x moins 1. Voilà. Donc ça, c'est bien le reste. De toute façon, tout ça, tu peux aller revoir les vidéos là-dessus si tu n'es pas sûr. En tout cas, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est voir si le théorème du reste est vrai pour ce cas-ci. On ne va pas le démontrer, je l'ai déjà dit, mais là, on va regarder si ça marche pour ce polynôme f égale 3x au carré moins 4x plus 7. Donc, si ce théorème est vrai, ça veut dire que ce reste qui est là doit être égal à f de a, donc ici, à f de 1. Donc on va calculer f de 1. On va évaluer la fonction polynôme f pour x égale à 1. Alors, pour ça, je vais repartir de l'expression de f et je vais remplacer x par 1. Donc, en fait, j'ai f de 1 qui est égal à 3 fois 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1. Donc ici, j'ai 3 fois 1, ça fait 3. Moins 4 fois 1, c'est-à-dire moins 4, plus 7. Alors, f de 1, c'est donc 3 moins 4 plus 7. 3 moins 4, ça fait moins 1. Plus 7, ça fait 6. Voilà. Et donc là, dans notre cas, f de 1, c'est bien égal au reste qui est égal à 6. Donc, dans ce cas-ci, dans le cas de ce polynôme, le théorème du reste est vrai. Voilà. Alors, maintenant, bon, on peut te demander à quoi ça sert, ce théorème du reste. Bon, évidemment, il y a une utilisation certaine, c'est que si on te demande de calculer le reste de la division d'un polynôme par x moins a, eh bien, tu peux tout de suite le faire, sans même poser la division, comme on l'a fait ici, puisque le théorème t'affirme qu'il suffit que tu évalues f au point x égale à a. Donc, tu calcules f de a, c'est-à-dire tu fais ce calcul qu'on a fait ici avec a égale 1, et tu détermines l'image de 1 par ce polynôme, et cette image, eh bien, c'est le reste de la division euclidienne du polynôme par x moins a. Voilà. Donc, ça, c'est une première utilisation. On en verra d'autres dans les prochaines vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501